Histoire pour les tout-petits La salade de Léocadie Léocadie, la chenille, vit sur une laitue dans le jardin de la fermière. Elle a pour voisin une coccinelle et un escargot. Un jour, Lise et Aglaé, les filles de la fermière, se promènent dans le jardin. Elles mangent de belles fraises bien mûres quand leur mère les appelle. Lise, Aglaé, il me faut une salade. Les fillettes cueillent la laitue de Léocadie et la rapportent à leur mère. La petite chenille a peur. La fermière lave la salade et Léocadie tombe dans l'évier. Elle se retient à la grille de toutes ses forces pour ne pas être emportée par l'eau. Lise s'écrit. Aglaé, regarde la chenille ! Beurk ! Il n'y a qu'à la noyer, dit la fermière, et elle fait couler l'eau plus fort. Non, dit Aglaé en tendant une feuille de salade à la chenille qui grimpe dessus. Je vais la remettre au jardin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Léocadie retrouve l'escargot et la coccinelle. Ouf, j'ai eu peur, dit-elle. Heureusement que ces petites aiment les bêtes. Je vais partir d'ici. Je pars moi aussi, décide la coccinelle. Tu viens avec nous, escargot ? Il est d'accord. Les trois amis mettent leur bagage dans une coquille de noix. Et les ocadies, la coccinelle et l'escargot s'en vont dans la forêt. À présent, ils habitent sur un arbre. Et personne ne vient jamais les déranger. J'espère que cette histoire t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à laisser des petits commentaires. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501